Dans cette vidéo on va parler de deux pistes qui sont tranquillement en train de se transformer en échec du côté du Mercato du PSG Salut à tous les gars c'est Asial, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va se concentrer encore une fois sur le cas de Xavi Simons et de Lignoreau parce qu'il y a eu pas mal d'informations autour de ces deux joueurs, des informations qui sont plutôt négatives en tant que supporter du PSG et pour le PSG parce que du côté de Xavi Simons l'information a été sortie, Xavi Simons aurait informé directement les dirigeants du PSG qu'il ne souhaiterait pas rester du côté du PSG cet été et qu'il voulait partir soit un nouveau prêt soit une vente donc on va voir ce que va décider de faire le PSG, je pense qu'on va plus se diriger vers un prêt pour la simple et bonne raison qu'il y a cette histoire encore une fois de pourcentage à la revente et du côté de Lignoreau, Lignoreau a informé et pareil apparemment d'après les informations qui sont sorties qu'il préférerait aller du côté du Real Madrid et que le PSG ce serait non donc voilà on va voir et on va parler de ces deux cas dans cette vidéo, bien évidemment comme d'habitude avant que la vidéo commence n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne et nous on va pouvoir y aller dès maintenant, donc commençons par le cas Xavi Simons parce que c'est là où il y a eu le plus d'informations comme je vous l'ai dit un petit peu juste avant, informations sorties par Fabrizio Romano quand même donc Xavi Simons a formellement informé le PSG sur son souhait de partir cet été, ça sera un prêt d'un an le Bayern Munich et Leipzig poussent pour signer le jeune néerlandais ça parle aussi d'un prêt avec option d'achat, notamment du côté du Bayern apparemment ça parlerait d'un prêt avec option d'achat et peut-être une option d'achat autour des 80-70 millions d'euros donc ce qui serait quand même une somme assez conséquente pour Xavi Simons bon maintenant vous savez ce que je pense du joueur, je pense qu'on en a pas mal parlé sur la chaîne très récemment pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai une théorie moi sur Xavi Simons ma théorie c'est qu'il n'a jamais réellement souhaité revenir au PSG pour y jouer, pour s'y imposer il a seulement utilisé cette clause de rachat que le PSG a payé c'était uniquement pour qu'il puisse quitter le PSV tranquillement parce que sinon le PSV n'allait pas vouloir le vendre l'été dernier et lui voulait partir donc pour moi en fait c'est juste comme un accord c'est qu'en gros du côté du PSG je pense que re-signer Xavi Simons c'était une très bonne affaire vu la saison qu'il venait de faire et puis le récupérer pour 4 millions d'euros tu savais que t'allais pas être perdant à l'avenir et que t'allais réussir à franchement à doubler voire tripler ta mise à l'avenir même en le prêtant et sans le faire jouer du côté de Xavi Simons c'était le seul moyen de quitter le PSV c'était de revenir au PSG et puis ensuite de entre guillemets leur mettre un petit ultimatum pour être prêté ou leur sortir une excuse bidon parce que je tiens à rappeler quand même que l'été dernier Xavi Simons l'excuse qu'on nous a sorti c'est qu'il avait peur de ne pas avoir assez de temps de jeu et qu'il voulait être prêté à part si Neymar ou Mbappé étaient vendus bon bah au final Neymar a été vendu et Xavi Simons a quand même été prêté donc bon ça montre bien que il y avait cet objectif dès le début du côté de Xavi Simons de ne pas rester du côté du PSG et de directement partir en prêt même dans cette histoire je trouve qu'on a trop banalisé pas mal de choses mais rien que le fait que Xavi Simons n'a jamais posé avec le maillot tu vois je trouve que c'est un truc qu'on a trop banalisé mais généralement quand même même si t'es acheté par un club et t'es prêté dans la foulée généralement tu poses quand même avec le maillot du club qui t'as acheté ou au moins tu fais un petit poste avant d'être prêté dans ton club juste après là Xavi Simons rien officiellement limite si je vous jure je pense que tu demandes même à des gens qui suivent le football vite fait un peu de loin je pense que les gens ne sont même pas au courant que Xavi Simons s'est revenu au PSG je pense qu'il y a vraiment plein de gens bon peut-être que maintenant ils le savent parce qu'avec tout ce tintouin de est-ce qu'il va rester est-ce qu'il va être reprété etc etc je pense que médiatiquement on en a un peu entendu parler mais je pense vraiment qu'au cours de cette saison les gens n'étaient même pas forcément au courant que Xavi Simons s'était revenu au PSG parce qu'il y a eu tellement peu de communication autour de ça c'est à dire que le club avait communiqué un petit truc mais il n'y avait pas eu de réelle annonce officielle Xavi Simons n'a jamais posé avec le maillot du club Xavi Simons n'a jamais mis de petit message envers le PSG pour dire qu'il est revenu voilà moi comme je vous l'ai toujours dit c'était une de mes théories j'avais ce sentiment là et j'ai l'impression que je ne me suis pas trompé par rapport à ça c'est que Xavi Simons s'est revenu parce qu'il voulait quitter le PSV il ne voulait pas rester le PSV ne voulait pas le vendre et du coup c'était le seul moyen pour lui de quitter le PSV c'était de revenir au PSG et puis être prêté dans la foulée mais moi je suis quasi sûr que dans son esprit il n'a pas comme intention de réellement s'imposer au PSG ou de jouer au PSG là dans un avenir proche donc moi après tout ça et même le côté un petit peu starlet de oui moi si je vais au PSG c'est pour être titulaire indiscutable si je n'ai pas mon temps de jeu je ne veux pas revenir c'est à dire que bon il n'est même pas encore là il n'a rien prouvé sous notre maillot ou même globalement Xavi Simons j'aime beaucoup le joueur de grosses qualités moi je suis persuadé qu'il apporterait beaucoup au PSG maintenant factuellement Xavi Simons ça n'a rien prouvé dans les grandes compétitions en Ligue des Champions et pour le moment à l'Euro il n'est pas foufou non plus même s'il n'est pas aussi dégueu que certains le disent mais il ne fait pas un grand Euro pour l'instant avec les Pays-Bas le premier match est raté le deuxième match contre la France c'était quand même très 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 moyen donc pour l'instant il n'a encore rien réellement prouvé au haut niveau et il veut une place de titulaire indiscutable au PSG je suis désolé non viens au PSG impose toi montre que tu as le niveau et puis après on te donnera ce que tu souhaites c'est à dire un statut que tu désires un statut plus élevé pour le moment tu as montré de très bonnes choses mais ça reste de très bonnes choses au PSV et à l'Epsich c'est différent quand tu commences à passer dans un step au-dessus le step d'un gros club c'est pour ça qu'à l'heure actuelle les clubs qui sont intéressés par Xavi Simons il y a le Bayern, il y a l'Epsich il y a aussi la rumeur Barça qu'on entend depuis un moment même si moi je pense que le Barça ça ne se fera jamais pour la simple et bonne raison que le Barça je pense n'aura jamais les moyens pour proposer une option d'achat décente au PSG et que je vois mal le PSG prêter un joueur au Barça entre guillemets gratuitement quand tu connais un petit peu les liens entre les deux clubs alors qu'avec le Bayern quand même les liens sont un peu plus amicales donc je vois plus le joueur être prêté potentiellement au Bayern ou alors une deuxième saison à l'Epsich ce n'est pas on va dire à esquiver mais le Barça moi personnellement je n'y crois pas et si jamais vraiment le PSG prête Xavi Simons au Barça je pense que mon club aura touché le fond je vous dis la vérité il y a eu aussi cette petite déclaration qui m'a interpellé sur son avenir on lui a posé la question s'il avait envie de revenir il a dit si j'ai envie de revenir j'étais content à Paris il y a des trucs qui se sont passés mais quand même j'étais à l'Epsich cette année après l'Euro on verra donc il n'a rien officialisé il n'a rien contredit mais pour moi cette déclaration elle est quand même assez symptomatique du fait qu'il a encore au travers de la gorge son aventure parisienne ça se voit dans sa déclaration dans les choix des mots dans ce qu'il dit ça se voit que les 2-3 années qu'il a passé au PSG sous Pochettino notamment là où il a commencé à exploser et qu'il voulait avoir un petit peu plus de temps de journée qui première et Pochettino lui en a quasiment pas donné ça se voit que ça l'a marqué et qu'il a encore ce goût à mer après peut-être que ce goût à mer peut donner un goût de revanche et que du coup c'est peut-être ce qui va lui donner envie de s'imposer au PSG à l'avenir même si pour le moment et vu la trajectoire un peu j'ai du mal à y croire donc le Bayern pousse pour recruter Xavi Simons négociation concrète avec le PSG pour un prêt avec obligation d'achat pardon situé à 60-70 millions le PSG souhaite toujours le néerlandais on va voir ce que le PSG décide mais personnellement voilà je vais pas non plus pleurer pour le départ de Xavi Simons même si j'aurais aimé le voir jouer au PSG je pense qu'il aurait pu apporter quelque chose maintenant il a ce comportement là tant pis pour lui j'ai envie de dire et puis voilà on trouvera quelqu'un d'autre et on passera à autre chose passons à l'enni euro qui était l'une des cibles principales du PSG lors de ce mercato estival donc merci mais non l'enni euro a décliné les approches du PSG le Real Madrid accélère sur le dossier ben voilà c'est un petit peu la tendance qu'on avait ces derniers temps qui s'est concrétisée c'est à dire que l'enni euro a refusé le PSG j'espère juste que le PSG ne s'est pas uniquement focalisé sur l'enni euro et a commencé à travailler sur d'autres pistes parce que c'était un petit peu le son de cloche qu'on entendait depuis quand même un certain moment on va dire sur les deux dernières semaines là c'était un petit peu les rumeurs qui revenaient c'était que l'enni euro n'avait pas fermé la porte au PSG mais que son choix numéro 1 était le Real Madrid et qu'en gros il gardait le PSG en tant que plan B et moi je vous avais dit lors des précédentes vidéos on parlait d'enni euro que si le PSG était son plan B il fallait que le PSG lâche l'affaire il fallait pas continuer à on va dire à perdre du temps sur un joueur qui te considère seulement comme ton plan B et qui attend le Real Madrid parce qu'on sait très bien comment ça va finir ça va finir comme le dossier Mbappé au final et bah là il a définitivement fermé la porte au PSG en tout cas d'après cette info il a décliné les approches du PSG et maintenant il va du coup attendre le Real Madrid et apparemment même ce qu'il se dit il pourrait rester cette saison à Lille attendre la fin de son contrat pour s'y nier libre du côté du Real Madrid et si réellement ça se passe ce sera très très grave franchement ce sera très très grave puisque le Real Madrid ce sera pas la première fois qu'ils font ce coup et ça commence à faire beaucoup je dirais peut-être que l'UFA faudrait peut-être qu'il commence à un petit peu mettre le nez là-dedans parce que ça fait quand même beaucoup de joueurs qui sont en train d'aller au bout de leur contrat pour rejoindre le Real Madrid cette histoire ça commence à faire beaucoup et en plus de ça du coup pourquoi le Real Madrid pourrait accélérer sur les Niro en vrai dès cet été c'est que Nacho va bel et bien quitter le club normalement il s'apprête à signer un contrat de deux ans dans le club saoudien Dal Kadesia je pense ça se dit comme ça donc voilà on va finir la vidéo là-dessus j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker commenter, partager et vous abonner les gars c'était Asial on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo et vous abonnez-vous à la prochaine vidéo – Sous-titrage FR 2021